Musique On va attaquer les finales Street Fighter 2X Donc en fait on va faire le top 4 Et on va commencer par le match opposant Abdel à Malcork Donc c'est parti Abdel, Malcork On va entrer sur scène Allez on les applaudit Les joueurs qui ont fait un très petit tournant Qui ont été envoyés en braquette respectivement Par Zagui et par Malcorka Et donc ça va être la dernière chance pour eux Pour essayer de se qualifier pour la finale loser C'est la petite finale loser pour l'instant On va donc avoir Abdel qui va jouer Boxeur Malcork qui va jouer Fellon Dans ce temps là Zagui le finaliste On place à côté de nous Et donc on a l'autre finaliste L'ami Biono qui nous vient d'Italie Qui vient s'installer aussi À côté de l'ami Vidalon Qui est tout comme moi Et c'est dénoncé en moi de Ben Luretz Donc les joueurs, c'est quand vous voulez Est-ce que vous faites un janken ? La régie a encore besoin de se mettre en point Peut-être que vous pouvez déjà faire un janken entre vous ? Un petit janken pour savoir le côté ou quoi apporte ? Sinon on peut vous mettre d'accord entre gentlemen ? Il faut avoir ajouté que c'est le top 4 le plus logique qui puisse paraître Parce qu'on est en présence du top 3 des joueurs français en ce moment En forme en tout cas C'est vrai Avec l'ami Bion a trouvé un italien Qui n'a pas sa place Qui a totalement sa place Qui a fait un très très gros week-end A tous les niveaux Y compris d'ailleurs sur un Breakers Revenge Il a réussi à essayer ici en finale Et de toute façon Ça n'est plus réellement approuvé C'est un congrès C'est un grand grand joueur de 2X Qui a fait beaucoup de bons résultats ces dernières années Notamment lors du X-Mania 2 et 3-0 Et donc ça m'a l'air parti là Au niveau de la régie ça va ? Non ? Allez c'est parti ! C'est parti ! Allez ! Final loser Entre Abdel et Balcork Alors Abdel ? Ah oui d'accord C'est pas parti évidemment Abdel ne joue pas Ne joue pas à Ryu Donc Balcork va s'entraîner à faire Peut-être un ou deux combo en attendant On n'entend rien ? Effectivement on a pas de son du jeu Régis Si vous pouvez mettre un peu plus de son de 2X s'il vous plait Ouais c'est un peu mieux Ok ! Ok ! Le Ryu A été éliminé Et donc Abdel va pouvoir sortir son boxeur jaune Son boxeur orange plutôt Allez vous les applaudissez ! Un petit applaudissement ! C'est parti ! Allez chicken wing ! Un gros garde d'appuyer par un Dash Low Dash Low c'est un HP Ça va très vite ! Allez chicken wing ! Dash Low toujours pas de stop ! Toujours pas de stop ! Avec grosse domination de tap-tel pour l'instant Ça peut aller très vite dans le sens ! Eh oui ! Attention en face ! La garde est bonne ! Toujours pas de super ! Eh si ! C'est ça ! Ça s'en sort grâce à une super ! Qui tue ! Un gros battage ! Et donc c'est le premier round pour lui ! Donc c'est en 3 matchs gagnant si je ne m'abuse ! Allez bon ! Il tape en miti ! Il tourne en 2 sur miti ! Ouais il va comme moi pour casser les taches ! Et c'est très beau ! Il puniche le Dash Low ! C'était très beau ! Et il tache le Perchop ! Et là il mettra la Supplara ! Il carotte le chicken wing ! Il se laisse ! Et puis ! En toute simplicité ! Pour les matchs pour Abdel ! Très convaincant ! Pour l'instant les matchs sont respectés par Abdel ! Alors Matchup qui d'ailleurs était avant donné de manière très favorable à Boxeur mais c'est derrière la main et je voulais un petit peu récupérer leur avis sur ma question ! Parce qu'en fait Fédon a quand même des bons groupes sur Boxeur un peu qui devraient dans le coin ! Notamment avec le 3HP jump déchoppé ! Il faut infini ! Voilà ! Ce genre de choses ! Il s'est déjà plus bien c'est le jeu ! Il s'est déjà plus bien c'est le jeu ! Il s'est déjà plus bien c'est le jeu ! Il s'est déjà plus bien c'est le jeu ! Et après c'est le jeu ! Et c'est reparti ! Voilà ! Voilà ! Christophe est un premier héro qui a cette petite finale Looser ! Allez ! C'est un jeu ! Ouais ! Il vient jouer magnifique ! Oui 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 ! Il vient jouer magnifique ! C'est magnifique ! Dégalage ! Alors ça c'était vraiment pour ce 2 le dégalage HP ! Il y a de moins de déchoppe ! Pas de position sur ce 3HP 401 ! Donc c'est peut-être safe ! Peut-être pas ! Allez ! Safe jump ! Safe jump ! C'est peut-être un applaudi ! Et qu'est-ce qu'il se passe ? Attention ! Maintenant c'est le moment de la phase ! Et... Lachelo ! En match ! Parfois il est super ! Et on rencontre le premier ! Ah ! C'est partout ! Bah le corps qui d'ailleurs change régulièrement de couleur ! Là il est en rouge en fait ! Probablement en référence à Zuzu ! Qui sont ses propres aveux ! Et est actuellement un des faits long japonais les plus en fond ! Malgré son côté un peu dégé de masquer ! C'est pas le ! Allez ! Ouais ! Dragon bien carotté ! On met une note quasiment entièrement facile ! La barre a complètement sauté ! Bon ! Le HP ! La patate d'Euphora ! Allez ! La garde est bien sur le chicken wing ! Par contre là ! La phase de grand dommage ! Il a tapé trop tôt ! Il a raté à sa phase présent ! Avec des fous ! Oui ! Oh la la ! Vas-y ! Il a pas de chance à sauter ! Et ! Vas-y ! La phase de grand dommage ! Il a tapé trop tôt ! Et tu veux que j'envoie pas vite ! Allez ! Je l'ai repris entré à Saint-Termain ! Dommage ! J'ai un petit point ! Un petit... Un petit... Pour RG ! Allez ! C'est parti ! C'est l'impli ! C'est l'impli ! Il n'a plus de charge verticale ! Du coup il faut plus les buttons ! Et bien j'aurai vraiment réflexe sur les buttons ! On va plus de caler ! Il a super échangé ! Il a super échangé ! Mais par contre là ! Après les jours bien ! La main game ! Alors là ! C'est fini ! Oh ! C'est fini ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est fini ! C'est vrai fort ! Il arrive à intercaler le jump après sur les ponts qui vivent ! Allez ! Troisième oreille là, qui touche mise à terre ! C'est parti pour le loup ! Là en fait c'est 40 ! Il y a des jumps avec la range qui a la garde du bon côté Adel ! Allez ! Dragon Reflex sur le table ! C'est magnifique ! C'est jump raté ! Et le dit ce qui passe ! Allez ! C'est parti ! Et voilà ! La jump leur jump ! Il attend le clip de Drago ! Il n'est pas venu ! Et peut-être que la jump part sur la face de coin ! Il la carotte ! La jump aurait pu tuer ! Mais elle ne tue pas ! La super ! Qui fait cette jump ! C'est la punition ! La super ! Et donc euh... On rejette sur la finale finale ! Biolo et les amis ! Et là je vous avance à un match assez dantesque ! D'ailleurs dans un match-up parfaitement équilibré entre Sean Lee et Datsim ! Un match-up très sympa à jouer ! Je veux dire que les amis sont assez à l'aise sur le match-up Datsim ! Donc ça ne va pas être facile non plus pour moi ! Effectivement ! Pour avoir joué un peu contre Biolo ! Il y a une bonne nouvelle sur le souci du match-up Sean Lee ! Mais euh... Je pense que la clé en fait c'est de réussir ! Datsim a chargé assez rapidement sa barre de super ! Et faire en fait des carottes shop-super ! Pour espérer avec la Sean Lee ! Pour un truc ! La grosse difficulté avec ce match c'est que... Datsim n'a pas de... On demande lentiller efficace contre Sean Lee ! On peut faire un bac... J'aime bac lui ! Mais euh... C'est pas garanti ! C'est moins d'être garanti ! Effectivement ! Alors... Biolo qui a vraiment des techniques à lui d'ailleurs ! En faisant en fait souvent des faux entiers ! En fait il fait saut ! Quelqu'un qui s'en fait saut ! Tril HK en lui ! Et après il choque directement ! C'est assez énervant ! Donc là Biolo qui va jouer Datsim ! Un couleur... Bleu foncé ! Et donc il va... Qui va se débarrasser de... De ce boxeur... Décédemment utilisé par Abdel ! Pour que Zagy puisse... Fondre... Sa chenille ! D'ailleurs au niveau de la régie... Faut inverser les côtés ! Ouais ! Zagy est à gauche... Et Biolo à droite ! Oui à l'autre côté ! Allez ! C'est bien fait ! Et ça finit partout ! Allez ! Je vous demande d'applaudir très fort la grande finale ! Entre deux joueurs qui n'ont perdu... Qui n'ont perdu aucun match pour l'instant dans ce tour-là ! Ce qui est une performance vraiment notable ! Vu tous les joueurs de qualité qui étaient présents ! Donc Zagy ! C'est parti ! La France contre l'Italie ! La France contre l'Italie ! Tout à fait ! Zagy qui ne vient de Paris ! Biolo qui ne vient pas d'Italie ou de Europe ! Allez ! C'est bien gardé ! Alors Zagy c'est quelqu'un avec qui il est quasiment impossible de faire un drill avec Dalsy ! Il va systématiquement le casser avec LP ! Alors justement ! Il doit essayer d'exploiter ça en faisant un drill en vif ! En fait pour justement que... Que l'LP sorte pour rien et qu'il puisse punir ! Mais ça c'est pas qu'il puisse passer ton niveau ! Allez ! La Super qui touche en entière ! Ça en est pas grand chose mais c'est toujours sa de lui ! Petit avance pour Zagy ! Là il n'y a pas d'entière là-dessus ! Il y avait peut-être moyen de faire un à l'LP ! Mais ils font très très bien de tabler contre Zagy ! Allez ! La Super qui commence déjà quasiment avec chargé à nouveau pour Zagy ! Allez ! Le drill qui est arrêté par un MK ! Il me semble ! C'est que quand même le meilleur d'exemple à l'LP sont passés ! Donc bonne avance pour Zagy ! Là ça peut aller très vite ! Le chop peut tout à fait retourner le match ! Et ! Qu'un joué bonne carotte ! Et malheureusement le drill qui touche légèrement plus haut ! Et il est très misé d'être puni par un shove 0 frame de chez Zagy ! Et donc première route pour Zagy ! Aller ! Il y a une place d'entrée ! Il faut essayer de manier un saut de chemin ! Mais Zagy c'est vrai qu'il y a plutôt les pieds cloués au sol ! Alors on perd le signal ! On perd un sac pro ! Ça revient ! C'est bon ! En attendant ! Guolo a fait très bien le monde ! Il a fait une bonne avance sur Zagy ! Il s'appuie bien sur tourner rapidement ! On va toujours aller à l'appui en anti-grille ! Allez ! Il y a un match qui a portant des carottés ! Des kick-hoken pour faire des nouvelles touches dessus ! Allez ! Guolo qui joue tranquillement ! Qui essaie de carotté des supers ! Il fait des petites glissades pour faire peur de la chenille ! Et par contre le YogaPlace qui est venu ! Et qui est évidemment puni par une superbe ! Il va ! Et le saut ! Il va 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 ! Il a plusieurs autres oppositionnels ! Il s'est réculé pour la première fois ! Allez ! Le YogaPlace s'est pas mal vu ! Aucun de chez lui essaie de barrer du point ! Il s'est dit ! Il reste prudent justement ! Il faut bien jouer HP ! Alors le score est quasiment loin ! Et voilà ! Il avait dit ! Un solide ! Et c'est fort ! C'est super ! Mais par contre là il y aura un haut bien même ! Ah si ! Il a pas très bien d'aim ! Il s'est bien pris ! Il y a sa intervalle ! Ah oui ! Il a touché trop loin ! C'est bien volé 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 ! Attendez ! Je suis pas un peu irrité ! Je suis pas un peu irrité ! Juste un peu anti ! Il s'est mis légèrement trop tôt ! Trop tard pardon ! C'est toujours vraiment pas grand chose aux X ! Il faut faire gaffe avec Shoni à part de trop faire des YMK qui coquettent contre Dalsy Parce que c'est pas du tout l'offstreak ! Dalsy peut intercaler une grande pisselle dedans ! Il met Shoni à terre et après on avancer ! Ouais bien joué ! Ça c'est le truc dont je parlais tout à l'heure ! Le petit drill HK en whiff pour chopper en fait ! En espèce de pseudo anti-air ! Donc là bon avance pour Zaggy ! Mais par contre voilà ! Là super pour gratter ! Ça revient ! Bien joué le petit MK qui touche la tentative de saut de Zaggy ! Alors là maintenant c'est une partie pour la grosse pression ! Biolo c'est quelqu'un qui a des très bons pressing de poids ! Par contre maintenant la super chargée de l'autre des chemins ! Donc à mon avis ça traverse le match ! Et bien super en réflexe ! Soudain ! Biolo ça fait 2-0 pour Zaggy ! C'est fini ! C'est que la grande finale qui est en 3 ! D'accord ! Et bien félicitations Zaggy ! Nous allons donc avoir un match entre Biolo et Abdel ! La finale user ! C'est ça Félo Abdel ! Bravo Zaggy ! Qui va jouer en 2 ! Il y a eu des beaux LP en anti-drill ! Il s'est pas pris d'un seul drill en garde en route quasiment ! Il les a tous arrêtés ! Ça manque quand même un certain sang-froid et des réflexes ! Côté chez nous ! Donc là Zaggy s'assure appartiennent maintenant au moins le top 2 du tournoi ! Mais évidemment le connaissant ça nous... Une deuxième place serait loin de lui suffire ! Maintenant il va regarder avec attention son futur adversaire ! Donc là c'est assez incertain entre Biolo et Abdel ! Je m'en rappelle tous ceux qui se sont rencontrés dans le tournoi ! C'est ça oui ! Effectivement hier en team Abdel avait gagné ! De toute façon Abdel il avait mangé du lion ! Il latait tout le monde ! Et donc je me rappelle qu'ils se sont rencontrés... Ah non c'est Biolo a joué contre son frère tout à l'heure ! C'est pas le cas ! Et donc il s'était imposé ! Donc là on va avoir un match très intéressant ! Donc là c'est pareil ! Comme je vous disais un peu tout à l'heure un peu plus de Boxer versus Félon ! Là en théorie, Datsim... Boxer est un match-up... En théorie vraiment sur le papier très en faveur de Datsim ! Et dans la pratique en fait... La manière dont on le voit, y compris d'ailleurs au Japon, ça tendance plutôt à pencher vers l'équilibre ! On a vu avec peut-être un légère avantage Datsim ! En fait avec ses dégâts il y a notamment la possibilité de faire des bonnes doubles touches ! Généralement on peut vraiment retourner des situations ! Même après s'être fait malmener pendant une cinquantaine de secondes ! Donc là tout de suite Abdel qui démarre bien ! Là il arrive à mettre un petit tournement de poste ! C'est probablement un three ou un four ! Il fait double touche sur Datsim ! Ça c'est un élément de match-up très important ! Et tout comme Boxer versus Guile en fait ! Il mouline des pailles et une pierre dans le coin ! Pour essayer d'arracher une double touche ! Sur un petit normal d'enlevant de Datsim ! Allez ! Bien joué le drill ! Est-ce qu'on entend assez le son du jeu là ? On va pas monter un petit peu là ? Ouais c'est ça ! En fait merci Région ! Allez ! En tir ! Il faut beaucoup s'en prendre ! Quand on a super est chargé c'est très très dangereux quand on a six ! Parce que là forcément tout est possible ! Et le point super, un gouache au mille super ! Et après justement ! On se sert à de la superbe manière dissociée ! On peut faire des tâches de perche ! Ça c'est un mec qui va quoi rester en garde ! Et là en attendant Viorlo ! Il va reprendre de l'air ! C'est parti ! Et bien joué ! Et là c'est fini normalement le dartage ! En fait je pense qu'il a voulu passer derrière pour casser la charge, pour pas qu'il ait de super, pour qu'il ait raté sa phase. Après, il y a une petite position de gore, il a arrangé le round de manière très sérieuse. Et donc c'est un round partout, une qualité parfaite entre les deux joueurs. Allez, on tire un petit peu raté. Allez, la chose est partie. Pendant l'un seul, on a le coup pressé. Ensuite, le fort dommage, il n'est pas vraiment une autre niche. Il ne se laisse pas presser comme ça, il peut tirer pour s'en sortir. Là, il prend un coup d'un coup d'un gaffe. Et quand t'as simple, tu prends deux médias, tu peux vite être son. Allez, ils ont. Pas MK, pas MK, il a fait un petit peu de super. De toute façon, en l'écart, ça change rien, ça aurait tué au gratin. Et donc c'est le premier round pour les matchs, par exemple, pour Raphaël, dans cette finale 10h. Et donc il se donne un peu d'espoir pour essayer d'aller affronter Zaghi. Et moi, ça relange de tout à l'heure, en fin de finale 10h. Allez, deuxième match. Allez, pas une pétanchée. Bien entière. Allez, il y a des petits signales qui sautent. Bon, je me lève, je vais regarder là-bas. On va essayer. Allez, on n'a plus l'image. Donc Abdel domine. Je ne vois pas grand-chose, mais on va essayer de s'en sortir quand même. Et c'est le crântage à la super. Premier round pour Abdel. Si on n'arrive pas, on retrouve l'image. On revient là-haut. Ah oui, bien joué ça. La caméra, ça c'est malin. C'est très malin. Bon, on va avoir aidé comme ça alors du coup. Ouais, on n'en a qu'un petit bout, mais c'est pas grave. Allez, ça a l'air d'être la grosse domination d'Abdel, du peu qu'on voit. Là, la barre d'amis du Dacim qui saute. Allez, ça mouline des normaux. C'est quasiment fini. Allez, Abdel, la garde est bonne. Bien joué, les putts. C'est parti. Le Dacim est dans le coin. Ah, la bonne chose pour reprendre de l'air. Attention, les boules quasiment full screen. Oh, c'est la bonne chose. Super ! Qui publie ! Bravo, le Dacim. Bravo, Abdel. Est-ce qu'on fait une petite pause pour essayer de récupérer l'asynchrone image avant la grande finale ? En tout cas, Abdel qui a réussi à revenir des enfers en déliminant Biolo. Biolo finit troisième. On l'applaudit. Bravo, Biolo ! On va essayer de récupérer l'image du dérégé côté technique. Il y a attitude qui sature et s'invitation s'il vous plaît. On va tous perdre nos oreilles. Match très important d'Abdel qui a mis une grosse pression au Dacim de Biolo, qui a promové beaucoup de double touche. Biolo n'a pas démérité. Finalement, il arrive. Il finit deuxième au team hier soir, troisième au solo ce soir. C'est une très très belle performance. Une des meilleures de toutes. La seule performance qui pourrait éventuellement la dépasser, c'est la scène d'Abdel si il gagnait ce soir. Parce que là, ça lui ferait carré un double team et solo. Mais je pense que Zagui ne va pas lui laisser la main ouverte facilement. Je dirais même l'angle là. On va voir ça. Allez, ça flamme un petit peu et tourne la barre là-bas. Il y a un peu côté technique ce qu'on peut faire. Désolé pour ça. Je vois que ça est bien rempli. Ça fait plaisir pour autant de spectateurs pour un jeu de qualité comme ça. Merci en tout cas à tous les organes de ce tournoi. C'était vraiment un des meilleurs tournoi 2X du Stuntfest ces dernières années. Et pour les avoir quasiment tous fait, celui-ci était vraiment impressionnant. Le niveau moyen d'Europe ouvre le mien. C'est très beau. Beaucoup de tueurs. Qu'est-ce que tu as pensé de ce tournoi, évidemment ? Avec ses setup de qualité, toutes les bandes qu'il fallait. Malheureusement, on a eu juste une paire de bandes qui n'avaient pas été impressionnées pendant lequel. Mais sinon, pour le reste, c'était quand même assez impeccable. Leur regard fonctionnait bien. C'était bien d'avoir le contrôle cette année pour chauffer les joueurs plus vite. Ça s'est vraiment pas passé. Bon, gros tournoi. L'aide de Maïf comme tous joueurs. Et puis t'es surprise d'ailleurs. Tout à l'heure, Ryan Hart qui a battu pas mal de joueurs dans la Marquette. Ça a un peu contre toute attente. Il a éliminé Pierrot sur l'Ignitus et surtout. Ça fait quoi ! Ce qui a vraiment pris pas mal de joueurs contre Julien. Après, Ryan Hart a fini par décider contre Abdel. Il a sorti un boxeur sur la Royal. Il est arrivé dans le tournoi. Il n'avait pas été très convaincant. En fait, il est montant de puissance progressivement. Et au final, il a cassé la bouche. Il a un Rio bien organisé. Là-bas. Il y a un Rio qui va passer entière. Et qui a un peu marié. Ça fait déjà... Je pense qu'il a vraiment déstabilisé. En fait, on s'attendait pas à ça. Du coup, on a ressenté ça au mariage. Lui, il était avec son gamin. Et puis tout. On a rejoint un petit coup. Parce que je crois qu'on a connu tout ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Au niveau du team, hier. Après bon. On a quand même perdu. Dans des matchs difficiles. Avec Abdel qui a fait un très bon match. Je crois que justement. Et comment est-ce qu'on est dans le blog ? Ah oui ! Il se donne le blog. C'est un très très bon match. Oui, je crois. Oui, non. Enfin, il a même battu le blog en fait entier. Et après, c'est un T. On transparait le blog. Alors, qu'est-ce que ça donne de vos techniques ? Toujours pas de signal. Finalement, il n'y a rien. Merci beaucoup de patience. Sinon, technique B à la caméra. Sérieux ? On essaie de pas trop faire patienter les gens. Surtout que l'horreur, le Stuntfest, c'est serré, serré. Tu connais Michel Serres ? C'est un philosophe. C'est un animal. C'est un philosophe. Il a pris de super des fesses sur l'eau. L'impact. Sur l'eau, tu peux en faire air. Il a un animal, justement. Il est hyper pointu. Excusez-moi. C'est pas vraiment forcément. C'est pas vraiment forcément. C'est toujours. Ça, c'est la magie. Ça rejoint l'organe. Le Jamin. C'est pas une chance exacte, parfois. Il y a multiples fois à son signal, aussi. C'est de dire, j'ai fait son Jamin qui est converti en S-Vidéo ou en EGA, il y a différents traitements qu'il peut y avoir de temps en temps. Des choses comme ça. C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Ouais, mais parce qu'en France, il faut parler de S-Vidéo. Là... Ouais, je sais pas. Ouais. 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 Tiens. Ouais. 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 On ne passe pas ça trop sérieux, ils n'ont rien raison, ça reste un petit vieux jeu qu'il y a 21 ans. Très vite que vous pensez que vous étiez en train de troller. Vous n'en pensez pas à votre français ? Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, c'est une guy, vachement. Mais non, mais non, mais... Si on se rend compte, c'est surtout les gars de Narok qui demande à Indy de venir préparer le stream. Ah, Indy de pro. Ouais, voilà. Mais par contre, Indy, le bricoleur, le streamer, le officier de NTC. Je joue un roc-sœur pour la NTC à tous. À quand, le Nancy Crossman, Crossnamec, numéro 3. Et surtout le Kamania, le tournoi mondial de Karno-Syrène. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Dernier, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est un roc-sœur. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. Il y a des staffs hors gavre par fond de l'arrière. Justement, c'est pas mieux que l'air rouge qui est en train d'essayer de dégager ça. Ok, on signe bien qu'ils vont passer là-bas. Ah ouais ? C'est pas un problème. Les joueurs sont là-bas, donc on peut entendre un petit moment live du public, mais c'est pas très grave. C'est comme ça que ça s'est dépassé derrière les dernières, pour les finales. Ouais, non, mais les dernières, il n'y avait plus de portes sur scène, mais de toute façon, en finale, ça va. Ceci dit, en fonction publique, qui malheureusement n'est pas fédérative, pour quand même bien mettre la chauffe, une fois que les joueurs... C'est tout ça. Est-ce qu'on peut me balancer aussi l'image sur la petite télé, là ? De l'ordre 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 ? rafturon ? Je n'amènerai pas quelle est la personne qui l'avait piqué à l'époque. Ce n'est pas grave. Le retour va arriver sur son petit écran. L'histoire que je puisse commenter cette finale, cette magnifique finale qui va avoir lieu entre Zeny et Adey. En fait, c'est le meilleur pour tous les champions. Par contre, vous avez vu les images de Papu Kamara, qui fête sa fin de carrière dans le destin. Ah, c'est bien. Une fleur et tout. Avec Zlatan. Mais du coup, on s'est pris deux deux. Ouais, mais c'est bon. En deux. Ça va être quand même. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. 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 C'est un peu plus. Mais je pense que ça serait peut-être pas mal. Ça va être trop. Ça peut être. Ça peut être un peu plus. Tu vois, le plus en un petit écran. Comme la carte. Le top plus top, ce serait de... Moi, le buff... Non, mais si vraiment, il a... Il y a un suivi, tranquille, et qu'il est en gros, par exemple. Ce serait bien. Mais, j'aime bien. D'accord. C'est bon. C'est bon. Moi, je me ferais avec toi. C'est vrai ? Moi, je crois que j'en ai fait pas. Par exemple, et en lui offrant, des petits casqueurs. En ce temps-là, ça prépare des stations. Pas que des stations. On va devoir faire avec le grand écran. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que les joueurs sont prêts ? David, tu leur fais signe ? C'est bon. C'est bon. Vous êtes exact. Non, non, non. Non, mais je ne sais que vous avez... Je ne sais pas si vous avez... C'est bon. Moi, je trouve que... Là-dessus, je vais les dire. Mais c'est bon. C'est bon. C'est parti. Parfait. Alors... On a une petite caméra qui les filme en plus. C'est plutôt sympa. Donc, Zazie... Zagy qui va être... Des players d'autres. C'est des formations du joueur de Carbon. FIRE ! C'était rien, c'est plus beau que... Zagy a un player 2, a priori. Locappe de player 1, c'est pas un genre on coup de jeu. C'est pas un genre cool. Non, ça va. Zagy player 2 qui est en winner brackets. Il a seulement trois matchs à gagner. Il va proposer vers Pierre. Pour Adrien, avion. Votre guerrier du serve. Bien évidemment. Et c'est parti pour la finale, allez on est un peu plus fort ! Un peu plus large sur le champion de l'autre ! Zagy lui manque l'écran, lui manque qu'il l'abose ! Sa double victoire sur le doublé Team Solon ! Allez, Zoni, Zagy va bien jouer avec la Chope, il a jugé la passivité, double touche sur la balayette, elle monte en tir, c'est bon ! Allez, la Chope a la relevé sur ce 7-0, il s'en devra être dans le coin, couvert par un sourd à la réveillie ! Et Zagy qui lui manque un peu aussi par un jeu de patrons aujourd'hui, un partout et ça démarre très bien dans cette finale de votre volée ! Allez, c'est un petit peu plus d'entrée, un petit sous-HP qui passe pour Del, un petit coquette, allez, nous montons le chassez plutôt faveur dans la grosseur ! Un petit fois on regarde cette fois-ci qu'il n'y a pas de l'effet justement, pour carotter, oh la la Chope dans le début d'un match ! Et là c'est quasiment fini ! Est-ce qu'il y a un super ? Et si, il a joué, Rick Riker peut éviter la super, par contre ça a quand même eu le temps de revenir ! Il va chercher le stun ! Ça s'est joué à une chope peut-être ! Il y a Ptl qui arrive à arracher ce premier match ! 1-0 pour Abdel ! Il y en a encore beaucoup à gagner avant le reset des braquettes ! Et là on sort que Zagy ! Arrête plus l'ennui dans la braguette des mouneurs ! Allez, Kiko gagne ! Arrête le petit nage d'entrée ! Là je peux vous regarder ! C'est très bien ! Ça va, ça va, c'est très bon ! C'est très bon pour le boxer ! Ça va, c'est très bon pour les équipes ! Avec le petit vahempé ! Vahempé, headbutte ! C'est un K.o.n ! Donc on sait que l'ennui par un vahempé ! Dégage ! Chef P.o.n ! Allez ! Allez, Kiko gagne ! Maintenant, il va falloir arrêter ! Kiko gagne ! Le super chargé, elle va bien jouer, ce n'est pas un B.o.n ! Pour arrêter un match sur les pleins de lois ! Et ce qui est un balle pour gratter les joueurs ! pour le coup et donc il y a plein d'autres un groupe allez Dashko Bank qui est bien gardé par Zagui et on a un groupe pour avoir pu avoir une petite position avec pas l'entière sur ce saut par contre la chope pourrait un fois en rien pas de l'autre place une fois ci allez alors il y a rien côté Zagui petit cross dans l'LP ça c'est bon Incent of Red double Incent of Red pas de super d'ailleurs c'est Dashlo et Oulis Leipot qui était un peu téléphoné qui s'est plus loin par un 12 MK un groupe par contre allez Kiko Ken d'entrée c'est bien gardé Dashlo en Oulis ça c'est un peu dangereux à cette distance là mais il y a pas réellement de punition de décalage MP ça c'est des phases de GG Pérosa Incent of Red ça c'est bon couvert par un soir à l'RNK Dashlo qui touche Bon avance pour Zagui dans ce rond il se passe, ça se passe plutôt bien là il prend quand même une petite patate de Fora allez le headbutt qui est carotté et c'est fou sur la shop un match partout dans le début il s'est plus loin d'être gagné ce match mais de manière très autoritaire et puis ce headbutt qui marque fidèle à lui-même il reste très calme pas vraiment très expressif c'est ce qu'il faut il faut se concentrer c'est un matchup qui est énormément basé sur les réflexes donc il faut être concentré au maximum pour aller bien jouer ce saut HP un petit cross dans l'MP toujours ça c'est la phase des chaussures qui est toujours très efficace allez le neckbaker une espèce de sous-mentier je crois que son micro t'a plus fort non c'est pas grave je laisse la place je laisse la place et normalement ça devrait toucher ouais donc c'est la shop que tu veux pas de toute façon il y a des grandages super derrière allez première ronde de ce match pour un DL ta shopper shop d'entrée décalage bien gardé par pas MK pas HP pas H15 je veux dire headbutt bien caroté et puis nous une petite shop qui est quand même déjeunée ça fait pas beaucoup de dégâts allez décalage MK le MK qui est une très grande pour le boxeur évidemment faut pas nous pouvoir faire trop parce que le boxeur peut en attire ohlala Nashhopper medium et là ça va être un super bien joué et très gros très gros très très solide qui finit par un Nashhopper super qui tuera la chaine mi au grattage et donc c'est ça fait de la main pour Abdel il est à un match du reset de braquettes il faudra que Zagui sortent les tripes pour réussir à compter la furie de ce boxeur avec le décalage cross-dorm toujours LP ça c'est très bon mais si on arrive à bien miner les sauts il faut avoir des fois qu'ils vont marcher en dessous tout simplement en fait il y a un main game un type de muta main game qui est en train de s'installer justement avec les mêmes phases qui se répètent mais avec des variations différentes c'est c'est ça qui est intéressant dans les matchs justement en plusieurs pulls gagnants qu'est-ce qu'il va faire ? là ça va quand même être dur mais on va dire voilà ils jouent les trucs les plus hausses si possible et Abdel qui est remandé les fonds de Dorel qui se barre avec un petit headbutt et qui punit justement le whiff avec une choppe en plus de simplicité Kikoken d'entrée qui arrête le dash avec BK Kikoken ça c'est très bon ça pas d'un petit air chasse au slow mais par contre c'est puni à la choppe comme d'habitude BK là ça cherche à provoquer le pif de headbutt pour dash low allez dash low dash low un five qui est arrêté par un Kikoken mais par contre ça va bien chargé la barre de support maintenant il va falloir faire très très attention côté Zaggy à pas faire de boule n'importe comment sinon c'est la super dans la bouche ouais magnifique shop en réflexe sur un des chopers ça c'est très beau un round par tour Zaggy qui sauve une balle de reset allez bien joué ce petit coeur dans le coach qui est arrêté par des mille pieds petit avance pour Zaggy sur vertical MP ça c'est très beau ça n'arrête pas mal dans tous les boxeurs la barre de Zaggy qui a bien sauté donc c'est à peu près égalité entre les deux joueurs et BK en mode Deggy viens pas me chopper s'il te plait j'en ai déjà chopper et déclenche pas la tête et c'est fou oh il râpe ça super attention il est allé un plus loin dans le SP et donc c'est le reset qu'on branquait par la balle les deux joueurs se retrouvent à égalité parfaite dans cette finale et donc tout est à refaire pour Zaggy c'est un peu de choc 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 ça tourne un petit peu le tour des banques c'est un peu mal on laisse les joueurs tranquilles aller K-Blocker d'entrée un petit tour arrêtez par un sur-retien MP aller là je vais le BK aller à mon déstaké à la choc mais c'était un peu trop au Z aller K-Blocker qui arrête le start-up du saut il y a petit safe jump tranquille boxer ta place aux faciles à safe jump de toute façon aller décalage aller ça c'est assez dur à arrêter avec le frais il y a une phase derrière avec un petit deckbreaker et choc premier round pour Zaggy qui prend un peu l'intage dans cette finale du coup en vrai des breakers un petit peu mystiques peut-être en anticipation un d'un dash low décalage MP ça c'est bon il fait 2 main K pour pouvoir refaire les mi-pieds attention on va s'inserté le headbutt très bien anticipé pour Zaggy qui l'évite avec un deckbreaker c'est parti pour les loups de deckbreaker ça c'est une phase un peu 500 moves mais très efficace et bien joué le headbutt qui whiff pour Zaggy dès qu'il achète c'était quand même un peu dangereux parce qu'il aurait pu manger de super mais ça allait tellement vite qu'il aurait fallu avoir un sacré réflexe côté Abdel pour la calé à ce moment-là et donc ça fait un 0 pour Zaggy il fait 2ème bout 0 pour 10 et donc malgré le petit cocan ce vertical MP il a bien joué le petit turn dans le bunch arrêté par un bas mk faut quand même faire gaffe si on fait une double touche là dessus c'est catastrophique il va falloir chercher un stun on a un kiko can de trop près c'est pas safe ça c'est bien puni par un bas mk dach low attention ah je crois qu'il a raté ça super derrière en fait ça m'arrange au final avec Dachoper il a voulu choper derrière ouais dommage J'ai oublié faire cross-down avec un D-Shopper à travers son Eggmaker, mais comment il a fait pour charger et repartir direct dans tout ce sens ? Ça c'était improbable. En tout cas ce gars avec ce sole HP dans le coin a bien été arrêté par un T-Shokia quant hier. Et donc là ça commence vraiment bien à se passer pour Zagui dans cette finale. Un Phare MP, Phare MK pardon, qui fait une touche en dentière. Il fait pas trop le fou Zagui, il a distance de la tête de fond avec Noxurf, c'est à dire de Phare HP. Il tape pas vraiment, il bouge pas d'en haut d'en haut, ça c'est exactement ce qu'il fait sans. Là par contre la pression est bonne côté Abdel, ça fait un gros tap en garde. Et alors là c'est quasiment fini pour Hashemi. Et saut vertical HK qui n'est pas puné, mais un saut un petit peu désespiré qui lui fait qu'il rentre un peu par un H-Shop. Un haut de partout. Allez Abdel faut pas lâcher, pas laisser Zagui trop d'avance. Ah non ça c'est très irrespectueux d'entrer un petit BNK, allez l'H-Shop, l'H-Shop. De toute façon c'est un H-Shop qui joue beaucoup sur le bourrage des gens de deux côtés. Ça c'est une évidence. Allez Dashkot en espèce entière. Dashhopper, ouais. C'est son de repli, allez. Dashkot juste pour se rapprocher. Et là c'est parti d'après son rendement. Et là il y a une vote qui est bien vu par Zagui. C'est un ouvrier. Sur arrière pour son pied. Et oui ! Le saut HP qui touche beaucoup trop haut. Et qui est piqué par les Shops Zero Freight. Et ça fait donc 2-0 pour Zagui. Qui commence à très sérieusement se diriger vers une victoire dans ce stoppest. Allez. Il ne manque plus qu'un match pour Zagui. Pour confirmer. C'est une progression phénoménale qu'il connaît depuis un peu près avant. On a même un peu plus d'avance. Un an au milieu des gens. Il croche dans l'HP toujours. C'est classique. Allez bien joué. Et là il y a une carrière à l'HP. Le stand est toujours pas là. Il n'aurait plus. Sur cette situation de loin de Zagui. Oh par contre là le tap qui fait très 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 mal. Qui refera à Boxer quasiment les possibilités de l'HP. La Zagui qui avance peut-être un peu trop. Et là c'est fini. Et oh ! Et vraiment absolument rien à faire de l'échelle. C'est le partage bien garanti de l'OPC. Allez Farin K qui traîne dans l'antiaire. Ça c'est bon. Ça c'est pour caranter des start-up de Zagui. Parce que j'ai mis quelques solides. Il faut beaucoup de stun. Là on est très tapés. On a mis amélioré avant. Oh là là là. T'as fait des décailles énormes. Et là ! La grosse patate chargée. Là c'est patate de forin. IEX. Allez un tel revient à partour. Très très solide. C'est le final je pense. Au bout du suspect ça serait que là. Allez ! Est-ce que vous pouvez mettre en plein écran l'image ? Merci. On m'envoie un petit bloat. Allez ! Un petit chop en tirage classique. Allez ! Dégage balade ça c'est bon ça ! Voilà ! Le fort attention ! C'est quasiment bon que ce soit derrière. C'est des stunts ! Voilà ! C'est un gros sol à la liste ! Chop ! Ça c'est pas vraiment une phase. Là ! Là ! Là ! Là ! C'est d'anticipation ! Non ! On est parti direct ! C'est d'assumer en mode je suis derrière toi ! Soit on me souffle chaud sur ta nuque ! Et donc c'est la place de match pour Zaki ! Il a deux tourés de la victoire absolue ! Allez ! Ça se passe bien pour l'instant ! Dégalage MK ! Voilà ! Ça va être un portail là ! Là j'ai beau ! Un petit fight ! Hé ! La jambe derrière ! Là j'ai joué le match ! S'en sort ! Il s'en sort ! Non ! Non ! Non ! On s'en sort ! Et là j'ai regardé bien ! Des amis ! Très d'accès ! Un portail ! Et là j'ai joué ! C'est produit ! Et là j'ai joué dans le sternfeste ! Félicitations ! Intraide faire vos amis ! Et là j'ai joué pour les amis ! Et là j'ai joué pour leurs amis ! Un tour incontestable ! Malikar Risser les braquettes d'Abdel ! Car Abdel est complètement furieux ! Là c'était sans son sternfeste à Zaki ! C'est un mec qui dose le jeu à mort, qui est hyper solide, qui cherche vraiment à bosser les techniques avancées de perso et à retourner notamment certains matchs difficiles. C'est tout à fait mérité, vraiment à lui. Donc je pense que tous les joueurs vont venir sur scène. Et voici Zagui, on applaudit bien fort ! Allez Zagui ! Oui ! C'est Zagui qui a déjà fait une finale assez héroïque aussi, qui ne passe pas très très loin de la victoire finale. Où sont les autres joueurs ? Est-ce que Balcork est dans le coin aussi ? Balcork est disparu. Bon, Bielo est là. Bon du coup, un petit tour d'applaudissement pour les joueurs. Donc Balcork qui finit quatrième, on l'applaudit. Mais c'est pas lui-même, c'est pas grave. Bielo est troisième. On félicite Pulo qui finit troisième, effectivement. Bravo Bielo, belle performance. Deuxième, Abdel. Grosse, grosse part sur le game, bravo. Et donc Victoire, mes amis, qui nous attend. Ovation pour Zagui ! Et Marne ! Ah ouais ! Félicitations ! Et contre les joueurs arrivent. Allez, déjà, on va se soulever un peu. Est-ce que... Non, Balcork il est parti Boudou ? Oui, et ben voilà, Bielo troisième, effectivement. Donc... Félicitations ! Félicitations à l'île. 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 Oh, le Street Fighter ? Le Street Fighter ? Le Street Fighter ! Yeah, bruh ! Sous-titrage Société Radio-Canada